Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 32 pieds presseurs que l'on voit un petit peu partout sur le net. Si vous êtes une couturière débutante ou une couturière un peu plus avancée, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette offre. En fait, on voit partout cette publicité pour ces 32 pieds presseurs dès que l'on fait une recherche sur le net pour acheter du matériel couture. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire si c'est effectivement une bonne affaire ou tout simplement une arnaque. Alors, il s'agit de 32 pieds presseurs que vous allez trouver pour la somme d'environ 12 euros. Si je ne dis pas de bêtises, moi je les ai achetés pour 12 euros. Je ne sais pas trop quel est le prix actuellement. Mais c'est une annonce que vous allez voir en général sur Amazon ou encore AliExpress ou même sur Ebay. Ce sont des pieds qui sont présentés dans une boîte en carton. Je vous mets l'image ici. Moi, je n'ai plus cette boîte. Je l'ai jetée depuis longtemps parce que je trouvais qu'elle n'était pas du tout pratique. J'ai préféré ranger mes pieds presseurs dans une boîte de rangement comme celle-ci. Si vous êtes intéressé par cette boîte, sachez que vous pouvez la trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Moi, je crois que je l'ai achetée chez Action. Elle est facilement trouvable et je crois que c'est aux alentours de 2 ou 3 euros. Je ne sais plus. On va commencer tout de suite par le descriptif de tous ces pieds. J'ai sorti tous les pieds de leur boîte de rangement. Je ne les ai pas classés dans l'ordre où vous êtes censés les recevoir. Vous devez vous reporter à votre boîte parce que je crois qu'il y a certaines boîtes qui n'ont pas toutes les mêmes pieds. Alors là, j'ai essayé de faire un petit classement, on va dire, logique. Mais normalement, vous devriez reconnaître facilement tous les pieds. On commence tout de suite par le pied le plus courant. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est le pied pour couture droite. Vous allez l'utiliser quand vous allez tout simplement vouloir coudre droit. Ensuite, nous avons ce pied-là. Ce pied-là, vous allez le reconnaître parce qu'il a une espèce de petite plaque en dessous, comme ceci. C'est le pied pour surger. Donc, si vous n'avez pas de surjetteuse, ce pied peut être très pratique. Je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai une surjetteuse, tout simplement. Mais essayez-le. Si, par exemple, vous n'avez pas de surjetteuse, effectivement, ça peut dépanner. Ensuite, vous avez le pied guide couture. Donc, c'est le pied spécial pour débutantes. Donc, quand on commence la couture, on a du mal des fois à coudre droit. Alors, les traits que vous voyez là vont vous servir, en fait, pour coudre correctement. Donc, vous avez un millimètre entre chaque intervalle. Ensuite, vous avez ce pied avec une longue tige comme ceci et un bout de plastique ici bleu. Donc, ce pied-là, c'est le pied pour tricot et maille. Vous allez l'utiliser, comme son nom l'indique, pour coudre toutes les matières en tricot et maille. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour coudre plusieurs épaisseurs. Ensuite, vous avez ce pied avec ce petit ressort ici. Donc, ce pied-là s'appelle le pied pour broderie ou encore le pied matelasseur. Il est transparent et il nous permet de voir les motifs pendant notre broderie. Vous voyez ici. Ici, c'est transparent. Donc, du coup, quand vous allez coudre de la broderie, ça va être très pratique pour vous repérer. Encore un pied assez spécial. Donc, c'est encore un pied avec une longue tige et un rond comme ceci. Donc, ce pied-là, c'est le pied à repriser. Comme son nom l'indique, il est utilisé pour repriser ou raccommoder. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire de la broderie en piquet libre. Donc, ensuite, nous avons ce pied-là. On reste dans la broderie. C'est un pied pour broderie spéciale. Alors, vous pouvez l'utiliser pour les broderies prises, par exemple, dans les coutures, entre deux tissus. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des franges. Ce pied, c'est le pied fronceur. Donc, c'est un pied qui sert à faire des fronces. On va l'utiliser généralement avec une tension très élevée pour que les fronces puissent se faire correctement. Nous avons également ce pied qui est le pied pose biais. Donc, c'est un pied qui est vraiment très, 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 très pratique. Notamment si vous cousez assez régulièrement du biais. Avec lui, en fait, vous n'avez plus besoin de vous y prendre plusieurs fois, à plusieurs fois, pardon, pour coudre votre biais. En un seul passage, le biais est posé parfaitement. Donc, c'est un pied qui nous permet non seulement de poser le biais et d'également le coudre. Donc, c'est un pied deux en un. Ensuite, nous avons trois pieds qui vont nous servir pour les cordons. Avec ça, on va coudre facilement des cordons ou éventuellement des cordelettes. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez deux tailles différentes et un autre pied spécifique spécialement conçu pour la couture de cordon. Ensuite, ce pied-ci avec les petites vagues sur l'envers, c'est le pied spécial pour poser du passepoil. On reste dans la déco avec ce pied-là qui, celui-ci, va nous servir à poser du ruban. Donc, vous pouvez le reconnaître avec son triangle au milieu. Ensuite, on se retrouve avec quatre pieds spécials pour ourlets. Donc, ce sont quatre pieds qui vont vous permettre de faire des ourlets de tailles différentes. C'est tout simple. En fait, vous allez prendre votre tissu, le glisser au milieu ici de la fente et du coup, l'ourlet va se former automatiquement. Ensuite, nous avons le pied pour ourlets invisibles. Donc, comme son nom l'indique, vous allez l'utiliser pour faire un ourlet invisible. Personnellement, je ne suis pas très fan de ce type de pied. Je préfère largement des pieds comme ceci. Donc, celui-ci est fourni avec ma machine à coudre qui est, pour moi, beaucoup plus précis et beaucoup plus simple à utiliser que le pied comme ceci. Ensuite, nous avons le pied pour piqûre dans la couture. Alors, c'est un pied assez spécial qui va nous permettre de réaliser les bordures d'une couverture ou les coutures cachées de vêtements. Donc, là, vous voyez, vous avez un guide en dessous et ce guide-là, en fait, va nous permettre de réaliser une couture régulière et de coudre deux tissus l'un à côté de l'autre parfaitement. Ensuite, nous avons deux pieds spéciales pour fermeture éclair. Alors, vous avez celui-ci qui va vous permettre de coudre une fermeture éclair invisible et celui-ci avec son petit bouton orange est spécialement conçu pour la fermeture éclair classique. Donc, ensuite, vous avez deux pieds avec des espèces de petites dents, comme ceci, sur les bords. Donc, ce sont des pieds pour nervure. Ils sont fournis en deux tailles différentes. Les petites dents que vous avez vues ici vont nous permettre de coudre des nervures très facilement. Donc, ensuite, vous avez encore deux pieds qui sont utilisés pour une couture similaire. Ici, ça va être pour le kilting. Donc, vous en avez un avec guide et un autre sans guide. Donc, ces deux pieds-là vous permettent de fixer un rembourrage léger entre deux épaisseurs de tissu. Alors, pareil, nous avons deux pieds qui vont nous servir pour un seul et même travail de couture. Ici, ça va être les appliqués. Donc, vous en avez un basique et vous en avez un transparent. Celui-ci va vous permettre, en fait, de voir beaucoup mieux lors de votre couture d'appliqués. Ce petit pied transparent, lui, va nous servir pour la couture des perles. Vous avez ici une fente, là, en fait, qui va vous permettre de faire glisser vos perles durant votre couture. Ce pied-là est spécialement conçu pour la couture du cuir. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des roulettes, en fait, une roulette, pardon, en fer, qui va glisser sur le cuir. Donc, ça va nous permettre de coudre le cuir facilement, sans abîmer ni votre machine, ni votre tissu. On reste dans le cuir et dans le simili-cuir. Donc, ça, c'est un pied spécialement en téflon. Donc, c'est un pied en plastique qui va nous permettre de coudre du simili-cuir. Donc, par exemple, si vous voulez coudre une nappe, une nappe en simili-cuir ou, par exemple, je ne sais pas moi, insérée pour la pluie, vous allez utiliser ce pied-là parce que ça va vous permettre, en fait, de faire glisser correctement votre pied sur votre tissu pendant votre couture. Enfin, pour terminer, ce pied-là va vous servir pour la couture de plumétis. Alors, concrètement, qu'est-ce que je pense de ces 32 pieds presseurs ? Est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas ? Donc, pour être sincère, je n'ai pas utilisé tous les pieds que je vous ai présentés dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y en a énormément. Et à moins de faire de la couture de façon intensive et de vraiment diversifier ses travaux couture, je ne sais pas si on peut utiliser ces 32 pieds aussi rapidement, en fait, parce que ça ne fait pas très longtemps que je les ai. De mon point de vue d'apparence, ils me paraissent être des pieds parfaitement normaux. Je n'ai pas constaté de différence entre, par exemple, je ne sais pas moi, le pied pour ourlet invisible que j'ai eu dans ce kit et un autre pied pour ourlet invisible que j'ai acheté séparément. D'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà, ici à droite, vous avez le pied que l'on va trouver dans le kit, des 32 pieds presseurs qui ne coûtent pas très cher. Et vous avez ici un pied que j'ai acheté séparément, donc un pied, on va dire, normal. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux. Donc maintenant, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter ce kit. Vous n'avez pas grand chose à perdre. Vous allez peut-être perdre 10, 12 euros si jamais ça ne vous convient pas. Mais ça m'étonnerait fort quand même que ces pieds ne vous conviennent pas. Achetez-les et faites des tests sur des bouts de tissu que vous n'avez pas besoin. N'allez pas coudre directement avec sur votre tissu. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on peut penser que voilà, d'apparence, c'est à peu près pareil. Mais finalement, quand on utilise la chose, ça n'a strictement rien à voir. Donc je peux vous le dire parce que j'ai déjà acheté du matériel couture de mauvaise qualité. Et d'apparence, on pourrait croire que c'est exactement la même chose que quelque chose de plus cher. Alors que pas du tout. Donc faites toujours un test au préalable si vous voulez acheter ce coffret. Demandez aussi aux vendeurs si votre machine à coudre est bien compatible avec ce kit. Parce que je crois en fait qu'il y a des kits qui ne sont pas comme les autres. Moi j'avais vu des vidéos où on montrait certains pieds. Et moi par exemple, je ne les ai pas dans le coffret que j'ai acheté. Donc faites attention. Demandez toujours si votre machine à coudre est bien compatible avec le pied en question. Un autre point aussi important, c'est qu'on vous dit que vous allez avoir 32 pieds alors que ce n'est pas forcément vrai. En fait, il y a beaucoup de pieds qui sont identiques mais c'est simplement la taille qui va changer. Notamment par exemple, comme vous l'avez vu, avec les pieds ourleurs. On vous donne 4 pieds pour faire des ourlets alors que au final ce n'est pas vraiment 4 travaux différents de couture. Donc en fait, vous allez avoir 32 pieds mais sachez que dans ce kit, vous avez beaucoup de doublons parce qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs tailles différentes. Donc vous n'allez pas forcément faire 32 travaux de couture. Enfin pour terminer, sachez que je vous ai fait un document que vous pouvez imprimer et garder à proximité de votre machine à coudre pour vous aider. Si jamais vous avez déjà ce kit de 32 pieds presseurs ou si vous comptez l'acheter, c'est un document dans lequel j'ai mis une photo et une description de chacun des pieds que je vous ai présentés. Pour le télécharger, rendez-vous sur notre blog blog.modesticouture.com Ou vous pouvez encore le télécharger via le lien que je vais vous mettre en bas de cette vidéo, donc dans la barre d'infos. Aussi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas tout simplement à l'aimer et à la partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur un pied spécifique. Par exemple, si vous avez envie que je vous montre comment fonctionne le pied pour l'invisible ou n'importe quel autre pied presseur. Mettez-moi ça en commentaire et je vous ferai une vidéo très prochainement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite de très belles coutures.